Musique Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires, à travers vos artistes. Cette semaine, nous sommes dans le Lot. Vous allez découvrir des artistes, des artisans et un château exceptionnel tout de suite. Le sommaire de votre émission. Lisa Sarkis, cette artiste franco-libanaise, est originaire de Fijac. Depuis deux ans, elle est devenue une peintre incontournable dans de nombreux pays. Elle nous parle de cette réussite fulgurante. C'est au gouffre de Padirac que nous avons rendez-vous avec Laurent Bideau et Lucien Rollin. Une bande dessinée dont ils sont les auteurs sort aux éditions Glénat une grande aventure dans ce gouffre exceptionnel. Fabrice Chassin est coutelier, déjà passionné d'aviation. Il a transformé cette passion au service de la coutellerie et nous reçoit dans son atelier. C'est Stéphanie Goubert qui va nous accueillir au château de La Traîne. On va y parler bien sûr histoire, mais aussi gastronomie. Mais sans plus attendre direction le petit village de Carayac, Paulina Charnozy attend. Elle est luthière. A l'âge de 12 ans, Pauline découvre le métier de luthier en visitant la ville de Cremone, le berceau de la lutherie italienne. Ce jour-là, Pauline, alors violoniste débutante, se dit que ce métier sera fait pour elle. Quelques années plus tard, elle rentrera à l'école nationale de luthier, située à Mircourt, dans les Vosges. Après, Pauline devient luthière, une artisan qui entretient un vrai lien avec l'instrument et sa musique. Le lien avec la musique, il est là presque en permanence en fait. Avant, c'était beaucoup un métier qui se transmettait de père en fils. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui viennent à ce métier-là, ils arrivent par la musique, parce qu'ils sont musiciens. Pour une bonne partie d'entre eux, après, il y en a qui viennent par le bois, par la passion du bois. Ça change un petit peu aussi la face du métier, je trouve. Et puis voilà, être musicien, ça permet de parler la langue de son client, de comprendre très vite ce qu'il cherche, d'entendre comme lui les choses. Et puis aussi de comprendre ses sensations physiques, parce que la lutherie, c'est loin d'être que l'oreille. Et il faut qu'un musicien, il se sente bien sur son instrument aussi. Donc il y a des questions d'ergonomie qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender quand on n'est pas musicien soi-même. Depuis ses premiers stages à Avignon, dans les pas de la luthière Katerina Fronista, Pauline Achard n'a cessé d'apprendre, de se perfectionner sans cesse pour comprendre la chair, l'âme de ses instruments. Violon, alto, violoncelle, Pauline use des différents sens pour donner naissance ou redonner vie à la famille des cordes frottées. C'est clair, il y a quelque chose de l'ordre du toucher qui est très très présent. C'est-à-dire que le sens, l'ouïe arrive pour moi en troisième position dans les sens qui prédominent en lutherie. C'est l'œil, le toucher et l'oreille après. Mais quand on fabrique, je fabrique très peu, mais quand je fabrique notamment tout ce qui est façonnage des voûtes, à l'école, on apprend avec des gabarits, mais très rapidement, on s'aperçoit qu'on a un gabarit au bout de chaque bras, quoi, finalement. Et quand je façonne des voûtes, je passe beaucoup de temps à toucher en regardant ailleurs ou en fermant les yeux, quoi. Et je passe mon temps à caresser ma pièce pour voir où j'en suis. On écoute le bois, on touche le bois. Moi, quand j'enclave ce manche, ça, ça m'explique beaucoup de choses de ce qui se passe à l'intérieur, là où je ne vois pas. Pauline Achard, au bout du chemin, dans la hauteur de Carayac, une luthière du XXIe siècle, dont l'épame un métier aujourd'hui âgé de plus de 500 ans. Une nouvelle femme artiste dans ce cultureté consacre au département du Lot. Lisa Sarkis, d'origine franco-libanaise, elle est peintre, elle crée à Fijac, mais elle est exposée dans le monde entier. Elle nous parle de ce succès fulgurant. La peinture, le dessin, j'ai toujours aimé ça. Après, le parcours professionnel a fait que je n'ai pas fait ça tout de suite. Mais maintenant, c'est ma passion et c'est mon métier surtout. Donc j'ai beaucoup de chance. Il a fallu oser, à un moment, présenter son travail. C'est le plus difficile. Quand on peint chez soi, dans son coin, on se dit que c'est pas mal, mais on n'ose pas forcément le présenter. Et un jour, j'ai présenté mon travail au jury du Grand Palais et j'ai été sélectionnée. Donc ma première expo, en fait, a été au Grand Palais à Paris. Et à partir de là, tout s'est enchaîné très rapidement. J'ai été repérée par des galeries. Et maintenant, j'expose à New York, Tokyo, Pékin. Voilà, c'est énorme. C'est vrai. Mon travail est toujours très coloré, très fort en densité. Mais ce style-là, un petit peu plus zen, un peu plus japonisant, plaît justement davantage à Tokyo, par exemple. Là, je suis en expo justement avec ce style de toile là-bas. Par contre, j'expose aussi à Dubaï. Et c'est vrai que ce style-là, beaucoup plus explosif, vraiment beaucoup plus coloré, les enthousiapent davantage. Parce qu'il y a cette culture aussi orientale, chaude. Ils aiment ce genre de couleur beaucoup plus brute. Voilà, cette énergie brute. Après, il y a celle-ci, avec laquelle je me suis fait repérer, en fait, au Grand Palais au tout début. Où on retrouve un petit peu le mélange des deux. Où il y a le côté zen ici, que l'on retrouve avec ses couleurs un petit peu plus douces. Et le côté, malgré tout, très explosif, que l'on retrouve par en dessous. C'est vraiment une teinture d'émotions. Donc je mets mes émotions, en fait, sur ma toile. C'est l'avantage de la peinture abstraite. Où on met vraiment, c'est du ressenti que je mets là. C'est vraiment moi que je mets ici. Et donc, selon l'état d'esprit, la peinture va être différente. Quand je suis plus calme, j'ai tendance à faire ce genre de toile. Et quand j'ai, voilà, un moment où vraiment j'ai envie de faire ressortir quelque chose de fort, je m'oriente plutôt vers ce style-là. Voilà. Donc c'est vraiment une peinture d'émotions. Nous allons quitter quelques instants ce château de la traîne. On ne va pas aller très loin, quelques kilomètres d'ici, dans un lieu naturel tout à fait exceptionnel, le gouffre de Padirac. On va y rencontrer Lucien Rollin, Laurent Bideau, pour une bande dessinée aux éditions Guéna, une grande aventure dans le gouffre de Padirac. Guénaudio Musique douce 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 Et donc cette bande dessinée, qu'est-ce que tu relates dedans ? C'est justement la vie de cet aventurier assez méconnu quand même du grand public C'est un biopic tout simplement On raconte sa vie à travers ses souvenirs à lui mais c'est pas une vie tout à fait commune D'abord il a exploré effectivement Padirac mais il en a exploré quelque chose comme 2000 je crois par le monde Donc Padirac il a eu vraiment le coup de coeur parce que pour lui ce trou d'une centaine de mètres parce que pour lui ce trou d'une centaine de mètres, ce puits s'engouffrant ensuite dans une rivière souterraine pour lui c'était magique et il fallait qu'il le partage avec le plus grand nombre donc il l'aménage pour la visite au public Comment tu as trouvé des informations aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu des livres consacrés justement à cet explorateur ? Est-ce que tu as rencontré des gens de la famille ? Comment ça s'est passé ? Les gens de la famille de Martel, non, il n'y a pas eu de descendant alors je sais qu'il a de la famille collatérale mais ce qui m'a surtout beaucoup aidé à travailler c'est la biographie de Norbert Casteret qui était un spéléologue qu'il a connu et puis lui-même a écrit pas mal de livres il a laissé vraiment une oeuvre considérable c'est vraiment un scientifique et le précurseur de la spéléologie moderne donc il a laissé une grande trace dans l'histoire Ce qui t'a permis, j'imagine, d'appréhender comment ce bonhomme avec des moyens totalement rudimentaires venait dans des lieux comme ça on a de la chance, on a éclairé par la caméra et lui était dans un noir complet avec une petite bougie c'était vraiment un peu une folie quand même de venir là Imagine un jour son bateau s'est retourné il s'est retrouvé dans le noir mais total le noir total est dans l'eau, une eau à 12 degrés alors il avait eu l'astuce de prévoir une petite boîte d'allumettes en métal dans un papier enduit de graisse, donc étanche ce qui l'a sauvé lui et ses passagers mais effectivement c'est un peu de la folie d'imaginer que sous terre d'abord on pouvait aller y trouver quelque chose et y voir autre chose que simplement le noir et puis des roches dégoulinantes donc c'était un type, un visionnaire j'imagine lorsqu'on travaille sur un biopic comme ça il n'y a pas grand d'appellation d'ailleurs pour la BD BédioPic j'imagine qu'il y a beaucoup de respect évidemment pour le bonhomme et en même temps faire vivre au lecteur cette aventure comme si elle était maintenant il faut user en tant que scénariste de ressorts dramatiques des points de suspense, des points d'orgue pour qu'effectivement ce soit vivant et palpitant il faut que ça plaise à tous les publics voilà et alors il y aura un deuxième tome donc on va continuer à vivre des aventures dans ce gouffre c'est ça ? alors on sera un peu moins dans le gouffre parce qu'en fait il faut savoir que là on va s'intéresser en fait à l'expo universelle en 1900 à Paris où sous la colline de Chaillot avait été recréée pour l'exposition universelle une réplique de Padirac donc les parisiens pouvaient confiter Padirac et puis c'était surtout une formidable publicité ah oui j'imagine, d'accord on va bientôt voir Lucien Rollin ton dessinateur sur cette aventure en attendant nous on va aller à Fijac c'est l'une des très belles villes aussi du département du Lot on y retourne, on est allé au début d'émission on va y rencontrer Fabrice Chassin il crée des couteaux superbes vraiment un artisan couteaulier inspiré de l'aviation tout de suite on part à Fijac c'est dans le coeur historique de Fijac que nous retrouvons l'atelier boutique de Fabrice Chassin ce ferronnier d'art est un passionné de couteaux et d'aviation c'est en travaillant à l'usine Rattier spécialisé dans les pièces d'aviation qu'il imagine son premier couteau de poche inspiré de l'hélice d'un célèbre avion du siècle dernier le Breguet j'aimais l'aéronautique et j'aimais la coutellerie donc j'ai voulu associer l'image d'un couteau et l'image aéro sur ce joli ensemble le couteau de Fijac à quoi il ressemble ? une hélice sa particularité c'est qu'on a deux pales, une symétrie parfaite et c'était le résultat que je voulais obtenir c'est avoir quelque chose qui puisse avoir une image d'hélice et un couteau parfait en forme pour confectionner ses couteaux, toujours à la main Fabrice utilise des matériaux provenant du monde entier ainsi chaque pièce devient unique beaucoup de bois en matière particulière aujourd'hui on a accès aux mammouths, des ivoires, des pots ça va être aussi des lames en inox, en acier, en damas il y a tout un panel, on peut utiliser tous les matériaux les couteaux de Fabrice sont garantis à vie rien de plus normal pour ce passionné d'aviation qui recherche avant tout dans la coutellerie, une précision absolue ce que je veux faire ressentir c'est de la précision de la précision une fabrication solide quelque chose qui va durer après ça va être sur les essences de bois ça va être une attirance d'odeur ça va être une attirance de de couleurs il faut que ce soit un ensemble mais beaucoup de précision surtout j'aime avoir de la précision dans ce que je fais c'est parti c'est parti de retour dans ce gouffre de Padirac qu'on pourrait qualifier je pense de fantasmagorique on en prend plein les yeux Lucien, tu es déjà venu ici évidemment pour préparer la bande dessinée quelle a été ta première impression lors de cette première visite ? tu as dit le mot c'est fantasmagorique c'est étonnant dès qu'on parcourt ce gouffre on découvre des choses tout le temps c'est vraiment extraordinaire ça t'a un peu inquiété en te disant il faut que je retranscrive ça justement dans une bande dessinée ? ah bah oui oui complètement c'est très flippant parce qu'on ne peut pas on ne peut pas rentrer tout ça en bande dessinée de manière réelle vraiment concrète autant plus que j'avais même pas le rentrer de photos donc on s'est basé sur pas mal de photos qu'il y a dans les bouquins donc tu as travaillé avec Laurent sur ce biopic consacré à un formidable explorateur du 20e siècle qui a découvert entre autres donc ce gouffre de Padirac lorsqu'on travaille sur un tel explorateur évidemment il y a des recherches j'imagine pour respecter ce qu'il a fait ce qu'il a créé puis respecter ce qu'il était en tant qu'homme tout à fait le défi était de faire un biopic qui puisse aussi intéresser non pas les spécialistes de l'osméologie qui veulent avoir l'histoire totalement détaillée réaliste de la vie de ce monsieur mais aussi apporter dans la narration la construction de l'histoire un côté un peu aventure parce que c'est quand même d'abord une aventure humaine, physique on vient de voir ce que c'était que de traverser dans le noir tel qu'il lui il avait sûrement vécu avec juste une petite bougie sur un chapeau donc c'était quand même extraordinaire donc j'espère qu'on a réussi avec Laurent à retranscrire un petit peu l'émotion qu'on a eue nous à découvrir la vie de solution comment tu travailles toi sur une bande dessinée comme ça est-ce que tu fais des croquis des personnages justement on dit bon allez il faut que je me rapproche le plus de ce qu'ils étaient et ensuite pareil ici quand t'es venu t'as fait des croquis par exemple oui j'ai fait des croquis j'ai fait des croquis qui m'ont un peu servi d'ailleurs et pas tant que ça parce qu'on voit tellement de choses quand on visite le gouffre et qu'on en repart on a fait des croquis et puis un peu pour repérer où on était réellement oui c'est pas évident mais bon c'était un peu sur les textures des rochers la manière dont ils étaient à peu près comment j'allais pouvoir les retranscrire donc en les dessinant tout de suite on m'a donné quand même des pistes d'accord parce que les photos c'est très bien mais des fois ça peut être trompeur aussi donc il faut faire des attentions et pour ce qui est de la véracité effectivement on a fait très attention à resituer au mieux même le physique de certains personnages qui est intérienne Martel j'ai pris du temps avant de trouver non pas l'identité de Martel en tant qu'homme c'est pas possible mais se rapprocher trouver une typologie physique qui pouvait lui ressembler bon Lucien merci à toi de toute façon on te verra avec le deuxième tome ici il y a un deuxième tome une bonne occasion pour revenir dans ce lieu magique de Padirac alors il y a un autre homme très célèbre dans le Lot encore plus célèbre c'est Champollion évidemment tous ceux qui aiment l'Egypte les hiéroglyphes et surtout la traduction des hiéroglyphes Champollion a beaucoup participé à la traduction il a permis de mieux comprendre cette civilisation un très beau musée lui est consacré à Fijac ainsi qu'aux écritures on est allé le visiter pour vous Benjamin on est dans un lieu ici à Fijac c'est le coeur historique de Fijac mais un lieu très particulier oui en effet un lieu très particulier on se trouve ici en présence d'une installation permanente d'art contemporain qui est due à Joseph Cossuth un artiste américain mais quelle installation puisqu'il s'agit d'une reproduction géante de la pierre de Rosette pierre de Rosette ce document clé qui va permettre parmi d'autres à Champollion de découvrir la clé du système de déchiffrement des hiéroglyphes alors ce musée évidemment on l'appelle le musée Champollion mais ce n'est pas un musée que dédié à Jean-François Champollion depuis quelques années le musée a réouvert en 2007 il était refait entièrement il s'est agrandi et il est dédié évidemment à Champollion mais plus largement à l'écriture l'idée qui a été je dirais vraiment motrice dans ce projet c'est d'étendre la question du déchiffrement des hiéroglyphes tel que l'avait vécu Champollion à celle de l'histoire des écritures du monde donc aujourd'hui le sous-titre de ce musée c'est Musée Champollion les écritures du monde parce qu'il souhaite présenter au public l'histoire des écritures depuis donc les systèmes les plus connus les plus anciens issus de Mésopotamie d'Egypte ceux d'autres continents Chine Maya naturellement et puis de considérer aussi l'histoire des supports du livre des supports pardon de l'écriture jusqu'à aujourd'hui on va aller découvrir ça allons-y c'est juste à côté messieurs dames on a quelques pas à faire tout de suite on découvre plein d'objets tout à fait fabuleux parce qu'ils viennent d'Egypte et du monde entier on le disait est-ce que par exemple Champollion lorsqu'il est allé en Egypte en 1828 est-ce que comme on peut l'imaginer dans les légendes il peignait il dessinait sur des petits carnets ce qu'il voyait ou pas du tout lui-même a naturellement fait et laissé quelques croquis mais il est vrai que le travail de copie de reproduction des scènes monumentales ou des hiéroglyphes découvertes aux parois des temples par exemple était le fait plutôt là d'une équipe de dessinateurs donc il y avait des dessinateurs autour de lui tout à fait pour laisser une empreinte du voyage et expliquer quand il revenait etc pour en effet constituer une sorte de catalogue des grandes oeuvres encore visibles à cette époque en Egypte alors ce musée alors ce musée on le disait évidemment Champollion qui a été vraiment le père de l'égyptologie mais aussi on découvre toute la naissance des écritures à travers le monde à travers les continents à travers l'histoire est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des zones géographiques de prédilection pour la naissance de l'écriture ou est-ce que ça s'est disséminé petit à petit dans le monde entier disons qu'inévitablement quand on considère les écritures les plus anciennes connues jusqu'alors Mésopotamie écriture cunéiforme issue du bassin Mésopotamien et écritures anciennes égyptiennes naturellement il est frappant de considérer que l'Orient constitue une zone particulièrement importante pour l'histoire de l'écriture Benjamin merci beaucoup de nous avoir accueilli c'est moi qui vaut ce musée pour les téléspectateurs on voit le site internet qui s'affiche musée-champollion ils ont toutes les infos pour venir ici et puis pour découvrir ces salles exceptionnelles tout à fait à très bientôt au revoir on quitte ce lieu naturel tout à fait exceptionnel venez au gouffre de Padirac c'est à une heure d'avion de Paris et quatre heures de voiture un petit effort pour vraiment découvrir un lieu magique et juste à côté d'ici à une demi-heure à peu près un autre lieu différent beaucoup plus récent c'est le château de la traîne on y est allé on a découvert son jardin à la française et ce château superbe qui domine la Dordogne rencontre avec ses propriétaires c'est parti c'est une bâtisse majestueuse qui domine la Dordogne sauvage le château de la traîne fut bâti au 14e siècle puis agrandi au 17e une histoire humaine et architecturale riche prolongée depuis une trentaine d'années par la famille Gombert originaire de l'Aveyron en 1992 la demeure devient un relais château où l'esprit se veut avant tout familial c'est une petite maison parce que nous n'avons que 17 chambres et ce que nous souhaitons faire c'est d'accueillir les clients comme chez eux à la maison c'est une bâtisse qui est déjà assez imposante nous dominons la vallée de la Dordogne ce n'est pas guindé certes il y a des meubles d'époque il y a un parquet de Versailles c'est très joli mais les gens sont vraiment accueillis comme à la maison j'ai vécu 20 ans à Paris donc c'est vrai ici c'est très différent c'est le calme d'ailleurs les clients quand ils arrivent ici ça c'est la première chose qu'ils remarquent parce qu'il n'y a aucun bruit autour à part les grenouilles nous sommes à la campagne c'est un endroit qui a beaucoup de charme qui a du caractère c'est une vieille bâtisse que nous avons fait revivre pour revivre depuis 16 ans l'activité du château est enrichie par l'arrivée du chef Stéphane Andrieux ce père et gourdin d'origine a fait ses armes chez Marc Monod en Bourgogne puis à la maison Pique à Valence aujourd'hui auréolé d'une étoile le chef aime avant tout mettre en avant les produits du terroir la région est très riche en produits l'agneau du carci le foie gras la truffe le veau élevé sous la mer donc il y a énormément de producteurs d'éleveurs de maraîchers on a une très grande richesse de produits c'est vraiment très agréable et quand je suis venu je pense aussi que ma cuisine correspondait totalement au château on était en adéquation avec les lieux culture thé c'est pas encore fini il reste une tradition la rubrique beaux livres et musique cette semaine une plongée dans l'intimité de Jane Berkine aux éditions de la martinière et une rencontre avec l'un des artistes les plus controversés du début du XXe siècle Elle Lizitsky chanteuse actrice et réalisatrice Jane Berkine l'anglaise fait partie du patrimoine français depuis plus de 50 ans avec son ami photographe Gabriel Crawford rencontré à Londres dans les années 60 Jane Berkine nous fait rentrer dans son intimité familiale avec 180 photos prises entre 1960 et 2013 un livre touchant de par l'émotion des photos des moments de vie posés ou volés qui créent l'émotion Elle Lizitsky un nom une époque un mouvement celui de l'avant-gardisme soviétique et européen dans les années 20 cet artiste rare voulait franchir les limites il s'y emplora toute sa vie à travers la peinture la photographie le design et l'architecture ce livre aux éditions permet de découvrir l'oeuvre le langage visuel le processus créatif d'un artiste à qui l'on doit des innovations importantes dans le domaine de la typographie et du montage C'est la fin de votre émission à Culture T ici dans le département du Lot Je tenais à remercier personnellement la famille Bombert et toutes leurs équipes pour nous avoir accueillis au château de la Traine Toutes les informations pour votre émission Culture T c'est sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter avec mon profil et celui de Public Sénat Le jeudi matin je vous retrouve dans ma chronique bande dessinée avec Métro News le vendredi dans Télé Loisirs Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501